Salut les copains ! Il paraît que ça fait très très vieillot de dire ça, mais tant pis c'est pas grave, maintenant que j'ai pris l'habitude. On change un petit peu de décor, comme vous avez pu le constater, on a changé de cheveux aussi, parce qu'aujourd'hui je vais parler, comme promis, de Setona Mizushiro, donc l'auteur du jeu du chat et de la souris, et du coup je me suis dit que ce serait sympa de se mettre devant les mangas. Ma magnifique bibliothèque, qui est en train de craquer, voilà voilà. Donc on va commencer tout de suite, par à peu près comment j'ai connu ses oeuvres en fait. Le jeu du chat et de la souris, je l'ai connu pas très longtemps après avoir commencé le manga en fait. Je me suis retrouvée à entendre beaucoup parler de celui-ci, en particulier, ça faisait partie des classiques on va dire du genre, et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc j'ai acheté le premier volume, qui se présentait sous cette forme-là à l'époque, chez Asuka. Voici la version, on va dire, première. Et des années après est sortie une suite sous cette forme-ci, beaucoup plus épaisse, et beaucoup plus condensée, comme vous pouvez le constater. Alors forcément ils ont ressorti le premier volume dans cette édition-là, mais bon, j'allais pas racheter le premier volume. Au lieu de ça, j'ai racheté l'intégrale que je vous ai montré le mois dernier. C'est bien, j'ai tout mis à l'envers. Donc on va suivre l'histoire de Kyoichi, qui est celui-ci, qui va être cramé par Imagacé, qui est détective privée, en train de tromper sa femme. Lui, il est marié, et Imagacé lui dit, ils se connaissent depuis la fac en fait, il dit, disons, je trouve ça étonnant que je t'ai retrouvé, etc. Ta femme m'a engagée pour enquêter sur tes infidélités, mais si tu m'embrasses, je dirais rien à ta femme. Et donc commence leur relation très malsaine. Kyoichi va finir, enfin, c'est au début de l'histoire, va se faire larguer par sa femme, sans que lui le trahisse en fait. Et il va essayer de mettre le haut là sur leur relation, en disant, non écoute, je suis pas gay, j'ai pas envie que tu m'embrasses, machin et tout. Sauf que finalement, quand lui s'en va, et lui dit, ok, c'est bon, je l'abandonne, je me casse, Kyoichi, finalement, ne veut pas vraiment le laisser partir. Donc, il y a une relation très très bizarre qui s'installe entre eux, même plus tard, même après dans le deuxième volume. Justement, en fait, c'est ce que je trouve très intéressant. Je lisais l'autre jour, dans un forum, il y a quelqu'un qui parlait de viol, glamourisé. Je sais pas si c'est vraiment... Alors, effectivement, dans le Boy's Love, il y en a beaucoup. Dans les... J'ai deux étagères, là, on ne les voit pas, parce qu'elles sont en dessous, mais j'ai deux étagères sur deux épaisseurs de Yoi, donc voilà, j'en ai eu quand même pas mal. Mais, dans ça, j'ai... En fait, c'est fait exprès pour être malsain. C'est fait exprès pour être assez violent, et c'est ça que j'aime chez Mizu Shiro, en fait, c'est qu'elle arrive à... à créer des relations à travers toutes les complexités qu'il peut y avoir, en fait, de relations. Enfin, les deux personnages ne sont pas du tout simples, parce que Imagi Ase, de son côté, il a toujours été amoureux de Kyoichi. Quand il était à l'université, il était déjà fou amoureux de lui, il n'a jamais cessé de l'aimer, etc., c'est devenu presque une obsession, donc c'est pas très sain. Mais bon, en même temps, ça peut être aussi indépendant de l'amour. Et... Et... Kyoichi, de son côté, il s'est marié assez jeune, il a toujours appris à... à faire plaisir à une femme. Son père lui a toujours dit écoute, pour pas que... pour pas que les femmes râlent, en gros, et c'est très stéréotypé, et c'est plein de sexisme, en fait, aussi. En gros, pour pas que les femmes râlent, il faut leur acheter tout ce qu'elles veulent, et il faut le dire amène à tout, et voilà, quoi. Sauf que lui, il est dans cette espèce de relation de compromis avec sa femme, mais il est pas amoureux d'elle, et... elle, en plus, elle a pas spécialement envie de coucher avec lui, donc du coup, bah, il va voir ailleurs. Sans être amoureux des femmes avec qui il couche, d'ailleurs, c'est juste que les femmes avec qui il couche, le drague, et lui, il dit d'accord, mais... il a... il a pas de sentiment amoureux, en fait, et c'est... très étrange aussi, de son côté, parce que... voilà, quoi. Il fait plaisir aux gens, de façon... voilà, il... et... et du coup, voilà, donc il y a toute cette relation qui s'installe bizarrement, parce que lui, il dit oui, parce qu'il a l'habitude de dire oui, en fait, même si c'est un mec, et... ça lui fait drôle, il arrête pas de... il ressort pas mal, il y a pas mal d'homophobie aussi qui ressort, parce qu'il est toujours en train de dire ouais, je suis pas gay, je sais pas comment vous fonctionnez, mais... enfin, avec un peu de recul, on se dit mais t'es con ou quoi ? Enfin, c'est un être humain, n'importe qui qui fonctionne de manière différente, et... ça a pas... ça a pas grand chose à voir avec sa sexualité, enfin, la sexualité, c'est quelque chose qui se passe au lit, ça a rien à voir avec le reste, enfin, je sais pas, tu manges pareil quand t'es homosexuel, ou asexuel, ou hétéro, ou... enfin, voilà, c'est complètement débile, et... et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce... dans cette histoire, c'est que c'est complexe, et il y a vraiment un scénario, en fait, les relations entre les personnages sont vraiment très travaillées, et les caractères des personnages sont vraiment bien travaillés aussi, je trouve. Donc voilà, donc pour moi, ça fait partie du top 3. Ensuite, comme j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire, malgré le graphisme qui est très particulier, enfin là, la couverture a été pas mal retravaillée, je sais pas si vous voyez bien, elle est très très belle, mais le dessin à l'intérieur est pas... est pas magnifique, j'adore l'avoir en grand format, c'est juste magnifique, le... le dessin à l'intérieur est pas... justement, du Yuhatase, ou du Ayazawa, ou... voilà, les dessins sont beaucoup plus travaillés, beaucoup plus propres, là, c'est pas le dessin qui m'a vraiment plu, c'est vraiment le scénario. Ensuite, comme j'ai vraiment, vraiment bien aimé le jeu du chat et la souris, j'ai tenté les Diamond Head, donc je les ai relus cet après-midi, parce que ça faisait très longtemps que je les avais pas lus, et que du coup, je n'en avais pas grand souvenir. On va suivre, en fait, Nanao, qui arrive dans un nouveau lycée, très snob, avec des fils et des filles d'eux, etc., et elle va rencontrer un petit peu par hasard ces trois personnages-là, donc il y a Reika, Tatsuma et... Kiri, à E3, font le club judiciaire, donc Reika est juge et les deux autres sont avocats, et en gros, ils règlent les problèmes des élèves, de façon, voilà, équitable, etc., et Nanao va se retrouver un petit peu malgré elle propulsée là-dedans, dans ce club, et donc elle va les rejoindre, et on va donc passer plusieurs chapitres, avoir plusieurs histoires, il y a un garçon qui accuse, un autre type du club d'art, d'avoir plagié sa peinture, il y a plein de petites choses comme ça, en fait, de petits procès, de choses qui arrivent à l'école, pour régler vraiment les différends de l'école, et à travers ça, en fait, c'est assez intéressant, parce que du coup, à travers ces procès, ils dissèquent des relations, et là encore, ce qui est vraiment intéressant, à travers l'oeuvre, enfin, le travail de Mizushiro, c'est que elle dissèque vraiment toujours les relations, en fait, et donc, Reika, qui a les cheveux très longs et qui paraît très féminin, est en fait, un garçon, et, alors, il n'y a pas de question de transidentité dans le bouquin, mais, il y a une question d'identité, c'est pas mal, après, le dessin est clairement moins travaillé que sur le jeu du Tchou et de la Souris, je pense que c'est vraiment une de ses premières oeuvres, ça, ça manque un petit peu d'aboutissement, je dirais, les, bon, j'ai chialé comme une grosse merde à la fin, comme d'habitude, les personnages sont vraiment intéressants, après, je pense que ça manque un petit peu de matière et de maturité, mais je pense que c'était une de ses premières oeuvres, et à peu près à la même époque, Juju, si tu passes par la coucou, avait les premiers volumes de l'infirmerie après les cours qu'elle m'avait prêté, je ne les ai pas achetés, c'est une série que j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir dans ma bibliothèque un jour, parce que c'est pareil, ça fait partie des classiques, il est très, très bien, il y a toujours des twists qui sont vachement intéressants, en fait, donc dans l'infirmerie après les cours, on va suivre deux personnages qui sont dans une école et qui vont être appelés à appartenir à un club qui se passe dans l'infirmerie et qui se passe après les cours, d'où le titre. Dans cette infirmerie, ils sont endormis et ils luttent dans un espèce d'univers un peu fantasmagorique, bizarre, enfin voilà, et donc on va suivre cette espèce de lutte, on sait que des fois il y en a qui ne reviennent pas de cette infirmerie et voilà. Et le twist final est juste sublime quoi. Les indices sont amenés petit à petit et quand je me rappelle avoir pensé, ah oui, j'aurais dû y penser. mais c'est quand même très très surprenant et là encore, alors ça s'attarde peut-être un petit peu plus sur l'identité, plus que sur les relations cette fois, mais c'est quand même très très intéressant. Et quelques années plus tard, elle a sorti également Black Rosalice qui se passe dans un lycée je crois, c'est un peu fantastique, c'est de la bitlit en gros, il y a des histoires de vampires etc. Comme c'est pas trop mon truc du coup je me suis pas trop penché dessus. Mais par contre, elle a sorti une autre série un petit peu plus tard qui s'appelle Heartbroken chocolatier. Donc j'ai collé deux premiers volumes, c'est une série qu'il faudrait que je continue un moment. On va suivre Sota qui sort avec Saeko dans le premier volume qui est pâtissier et qui fait une formation de spécialisation en chocolaterie parce que sa copine elle est fan à chocolat. Et en fait, elle va le larguer. Voilà, c'est dans le début. D'où le titre Heartbroken. Elle va partir en France pour faire un stage là-bas. Donc, je sais pas trop comment ça va tourner en fait. Pour l'instant, ça tourne vraiment beaucoup autour du chocolat. Mais comme c'est Sota Mizushiro et que ça parle de chocolat, je me suis dit bon, je prends pas trop de risques. Voilà. donc ça à suivre. Faudrait que je les relise en plus mais surtout faudrait que j'achète la suite. Et puis Brainstorm Seduction et là c'est rigolo et c'est en voyant ses couvertures et juste après avoir lu Diamond Head que je vois quand même qu'elle a fait vachement de progrès. On va suivre Ichiko qui a dans sa tête 5 personnages qui vont réagir un petit peu ce qui se passe dans sa tête. J'en ai déjà parlé du coup, je vais pas m'attarder trop longuement mais là encore j'ai trouvé ça un petit peu fou et assez marrant. Il y a le cinquième volume qui est paru ou qui va paraître je ne sais plus parce qu'on l'a pas reçu au boulot. Encore j'ai bien aimé c'est original après ça reste un shoujo. C'est dans ça qu'elle excelle de toute façon mais voilà j'ai vraiment plutôt bien aimé j'ai trouvé ça assez parlant en fait et ça change ça change assez des shoujo habituels. Sur Shotonami Zuchiro j'en ai fini je ne crois pas qu'à part Black Rosalice que je n'ai pas et l'infirmerie après les cours que je n'ai pas non plus il en existe d'autres licenciés en France en tout cas voilà faudra que je vérifie mais je pense pas. C'est assez rare en fait que je sois aussi fun à part pour Takeshi Obata et Ikao no Go à part pour Takeshi Obata honnêtement je crois que c'est Tonami Zuchiro c'est une des seules auteurs que je lis quasi systématiquement dès qu'elle sort un nouveau une nouvelle série je trouve je trouve que son dessin est vraiment très reconnaissable en plus même s'il n'est pas ultra beau il est quand même assez parlant si il y a une autre auteur aussi que j'aime énormément Yoko Kamio alors là c'est les derniers volumes de Hanadan Hanayori Dango et déjà c'est très très daté comme dessin je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça très très vieillot Yoko Kamio c'est pareil elle a un dessin qui est très particulier mais elle fait des trucs super super chouettes elle fait des héroïnes qui sont toujours un petit peu un petit peu rantes dedans dans Hanadan si vous connaissez ça a été adapté en manga ça a été adapté en anime et en drama donc Hanadan en japonais et Boys Over Flower en coréen si vous êtes plutôt au cadraman elle a fait ça elle a fait Cat Street qui est super magnifique qui a été adapté aussi très très librement en jdrama et elle a fait elle en a fait deux Toyato Okami Toyato Okami qui est très sympa et un qui n'a pas encore été licencié en France où l'héroïne est une catcheuse voilà c'est trop bien donc voilà donc Yoko Kamio c'est Onami Zuchiro et Takechi Obata c'est les trois pierres angulaires de ma bibliothèque de manga en gros donc c'est plutôt différent que ce soit au niveau du dessin au niveau du thème il y a également Motoro Mase dont je reparlerai aussi un jour qui a fait donc Ikigami et Demokratia dont j'ai déjà parlé et lui du coup c'est seulement ces deux séries là qui ont été publiées en France même s'il y avait un one shot aussi mais c'est pareil quand je reconnais son dessin je sais que ça va être une merveille donc écoutez ce thème manga est terminé pour la prochaine fois ce sera une vidéo de l'eau donc à dans deux semaines salut